Voilà, donc merci à tous et toutes d'être venus ce soir pour une conférence sur la chevalerie. Alors, bienvenue toutes les jantes dames et gentils messieurs. Jantes et gentils étant entendus dans le sens médiéval comme nobles et distingués. On disait jantes dames et gentils messieurs, ça se traduit comme ça. Voilà, parce qu'on va parler d'une période qui est surtout le Moyen-Âge. Voilà, donc on va évoquer différents sujets qui concernent la chevalerie. Vous allez voir que c'est beaucoup plus ancien que le Moyen-Âge comme concept et qu'il peut encore y avoir des chevaliers aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que la notion de chevalerie en soi, qu'est-ce que c'est qu'un chevalier. Et après, vous allez voir qu'il y a différentes chevaleries. Il y a le chevalier combattant, il y a le chevalier de l'amour courtois, il y a le chevalier initié, etc. Et on peut avoir un esprit chevaleresque sans livre à bataille. On livre une bataille morale, si l'on peut dire. Donc, on verra que ça a une utilité pour aujourd'hui. Parce qu'on pourrait dire, on va parler de la chevalerie, c'est purement historique. Mais non, parce que ça touche à d'autres domaines que quelque chose qui concernerait les batailles au Moyen-Âge, les croisades, des choses comme ça. Voilà. Donc, pour l'histoire, en gros, qu'est-ce qu'un chevalier ? Au sens propre, un chevalier, c'est un guerrier qui combat à cheval. Voilà, il y a les hommes de pied qu'on appelle des fantassins, il y a les mercenaires, il y a tout un tas de combattants. Et le chevalier, lui, comme son nom l'indique, est à cheval. D'où ces fameuses charges de cavalerie que vous avez dans les temps anciens, pas seulement le Moyen-Âge. Vous avez vu que du temps de Napoléon, eh bien, il y avait toujours Austerlitz, par exemple, des charges de cavalerie. Mais est-ce que ces combattants dans les armées napoléoniennes étaient des chevaliers, au sens où on l'entendait à la cour du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde ? Ah ben alors là, pas du tout. Bon, justement, parce qu'il y a d'autres dimensions que le combat. Alors bon, comment est née la chevalerie ? Pourquoi il y a une chevalerie ? Alors, si on fait un peu l'historique de la chevalerie, ça remonte en fait des milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire en Inde, et dans les civilisations anciennes, on divisait la société en catégories selon les fonctions. Donc, il y avait une catégorie de spirituel, on disait l'ordre sacerdotal. C'était en gros ceux qui prient, ceux qui ont contacté avec les dieux, ceux qui font les services des temples, etc. Et puis, il y avait le pouvoir royal et...